salut allez je vous retrouve pour une vidéo sur ms2 vous savez c'est pas un secret comme je l'ai mis sur mon post facebook c'est le jeu auquel je joue le plus actuellement par sa diversité le monde qui peut y avoir en online maintenant donc deuxième épisode deuxième et pour le moment dernier épisode des modes sur ms2 vous avez été assez nombreux à regarder la première série donc là il doit y avoir cinq véhicules je crois si je me trompe pas avec des modes assez intéressant vous allez voir sans trop teaser j'espère que le modeur n'a pas ce que j'ai eu il va se relancer dans d'autres d'autres portages de véhicules je suis pas en contact avec lui j'aimerais bien s'il regarde la vidéo n'hésite pas à me contacter pour essayer de voir si je peux tester entre guillemets en avant premier à certains modèles donc là ce que vous ai mis ce que je vous ai mis pardon c'est les modèles qui sont sur son site et puis ben voilà je vous laisse visionner cette vidéo et puis on se dit à une prochaine tous allez donc premier test premier véhicule en version track day donc la jaguar xe et on est sur curitiba donc pour ceux qui connaissent pas le circuit ça permettra également de voir un peu les circuits entre guillemets exotique d'ams 2 à l'intérieur franchement il est bien fini je trouve vraiment typé course avec les baquets l'arrière avec l'arceau énorme l'aileron qu'on voit juste derrière non franchement pas mal au niveau du son dingue ça toujours plus impressionnant la sonorité de l'extérieur allez ce qui est dingue c'est que j'ai même pas encore fait tous les circuits sur à ms 2 il ya pas mal de puissance alors c'est normal moi c'est limite ça se souvient un peu moi il ya moyen d'accueillir quand même sereinement il ya pas mal quand même avec ces infos sur le tableau de bord ici moi j'ai dû être regardé j'étais un petit peu juste même le ffd je trouve bon où où je me tue ouais je me tue à ses découvertes les gars j'ai pas dit que j'allais taper un chrono avec personne sur la piste on peut revenir avec cette confiance et voilà on en termine avec ce deuxième tour un petit peu laborieux mais franchement il ya de quoi se marrer je trouve qu'elle est vraiment agréable à piloter pas trop dans la puissance allez on passe à la suivante bon alors là les gars on rigole plus on est avec l'aston martin valkyrie alors ça fait plus de 1000 chevaux j'ai pris un circuit en conséquence celui de daytona donc là clairement ça va envoyer du steak comme on dit très atypique comme voiture l'intérieur alors j'ai le temps de vous montrer assez spartiate l'arrière ben il y en a pas vraiment typé course pour le coup au volant il est pas mal on va regarder l'extérieur allez ça va bientôt démarrer donc départ lancé ici sur sur ce circuit de daytona allez ça va partir on va se méfier on va y aller doucement dès que ça tape la zone rouge au niveau du turbo vous prenez une accélération très rigide enfin très ferme dans la direction vous allez voir le compteur va s'affoler assez brutal allez vous allez voir ça va stagner au niveau de la vitesse et d'un seul coup ça part attention attention et top c'est parti on lâche les chevaux allez on va passer la 7ème de toute façon on va taper les 400 non même pas doucement toujours pareil c'est top par défaut c'est violent j'ai failli me tuer j'ai failli me tuer assez atypique mais c'est pas mal malheureusement ça n'ira pas sur tous les circuits oh oui alors je l'ai rattrapé mais là c'est un cut il faut être attentif bon sang ça change de ce qu'on a pu essayer précédemment allez next donc voiture suivante la Dodge Viper SRT10 et on est sur Dunnington alors voyons ce que ça donne désolé c'est un peu sombre j'ai pris un peu du matin pareil exclusif de place enfin avec une boîte en hache pas toujours évident on va passer de l'une à l'autre oh là ça va ça va mal finir ouais c'est pas les mêmes fringues que sur les autres un peu plus à lancer j'ai l'impression c'est une autre philosophie c'est peut-être l'une des plus difficiles que j'ai eu à conduire jusqu'à maintenant alors j'ai pas pris le tour j'ai pas fait 50 tours avec puisque je la découvrais en même temps avec vous il faut la placer le soleil dans MS quand tu te chopes en pleine face t'as envie de sortir les lunettes quand tu la places bien il y a moyen on a pas mal non plus ouais mais là pas moyen faut mettre le frein à main ici il doit y avoir moyen mais j'ai pas réussi elle est pas mal non plus à son style intéressant allez suivante alors la suivante et je pense que c'est l'avant-dernière on est oui vous ne rêvez pas sur une Ferrari la Ferrari F430 scuderia et on est sur Imola forcément donc on va réciter la vue alors c'est volontaire je me suis mis un petit peu de pluie moi j'aime bien la difficulté hop on va mettre les feux on va mettre un tout petit peu l'essuie-glace regardez-moi ça l'animation alors à l'intérieur très spartiate aussi sur cette Ferrari volant énorme l'arrière pour y mettre un chien allez on va écouter ce moteur magnifique allez je ne sais pas si j'ai raison de mettre un appui mais bon c'est pour vous faire découvrir aussi où ça glisse une petite pluie comme ça les slicks ça passe encore c'est pour vous c'est pour vous Oh, ça tape dans les tours. Je croyais avoir perdu, mais non, ça me rappelle le jeu, ce n'était pas Ferrari Challenge, je crois. Ferrari Challenge, je crois. Ah, je me répète, je suis désolé. Je deviens vieux, mais c'est vrai que cette configuration, avec les saisons différentes, ça vous change radicalement. Ouah, ici, tout change radicalement l'aspect de la piste. Décidément, dans cette vidéo, je n'aurais fait que ça de me planter. Décidément, j'avais mis un peu de pluie. Pareil, encore une fois, le FFB, pour moi, je le trouve cohérent. Vous voyez, il y a des parties de la piste qui sont plus sèches que l'autre. Alors, on prend une large là. Et là, c'est plus humide. Et puis, tu le sens tout de suite dans le volant. Et là, moins. Et là, c'est de nouveau plus détrompé. Voilà, magnifique cette Ferrari. Franchement, encore du bon boulot. On va passer, donc, au dernier mode de cette vidéo. Allez, donc, dernier mode de cette vidéo. On est avec la Porsche 935. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai pas la réponse. J'ai failli contacter le modeur, mais j'ai oublié. Savoir pourquoi elle n'est pas disponible sur son site. Le site que je vous avais mis dans le lien dans la description. Donc, cette Porsche, je ne sais pas pourquoi. Je vous mettrai le lien si j'y pense, mais ouais, étonnant. Donc, on est sur Hockenheim. Et on va regarder tout de suite à l'intérieur ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment mon type et course. Un seul baquet, il n'y a rien derrière. Non, les arceaux, comme d'habitude. On va voir le son. Ouais, dingue. Toujours plus étouffés, les sons à l'intérieur. Ecoutez-moi ça. Donc, c'est la version next-gen de la Moby Dick. Entre guillemets. Donc, cette fois-ci, Palette au volant. Allez, ça roule de 30. Allez, ça roule de 30. De 50. Il y a 7 vitesses dessus. De 80. Freiner un peu tard. Voilà. Je vous invite vraiment à les essayer tous ces modes. Voilà. Donc, avec les nappes de brouillage, j'ai failli louper le virage. On perd un peu ses repères. Heureusement, je connais le circuit. Le soleil, là, tu ne vois plus rien du tout. Voilà ce titre des voitures. C'est vraiment spécifique. C'est vraiment spécifique. Un peu dur. Une petite participation. Un peu de pub. Parce que c'est du boulot de qualité. C'est du boulot gratos. Et plus, ce sera, entre guillemets, je pense, visible. Et plus, ça lui donnera goût à la tâche. Parce que moi, clairement, j'en veux d'autres. Pour n'en rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère, d'ici là, de faire une troisième partie. Alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'autre véhicule. Ce que je sais. Ne comptez pas avoir un mode de circuit. Ça, il faudra compter que sur le studio, que sur Reza. Il y a le DLC Etats-Unis, le dernier USA, qui va arriver. Avec Road America. Ça promet encore de belles heures de jeu en perspective. Et vu que maintenant, il y a du monde en ligne, ça va être top. Voilà de tout ce que je pouvais présenter sur cette deuxième partie vidéo concernant les modes d'MS2. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. et puis je vous prévois en kys. Sous-titrage ST' 501